Bonjour chers frères et sœurs, je suis Teresa pour la chaîne Les Enfants de Marie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'ai envie de vous partager une anecdote assez étonnante sur le Padré Pio. Quelques jours avant de mourir, le Padré Pio, qui était sur le point d'aller se coucher, dit au moine présent dans sa chambre. « Donnez-moi mon arme ! » Les moines étaient surpris de cette requête et lui demandèrent où trouver cette fameuse arme. Alors Padré Pio leur répondit. « Elle est dans mon manteau que vous venez juste d'accrocher. » Après avoir cherché dans les poches de son habit, lui dirent « Padré, il n'y a pas d'arme dans votre habit, nous n'avons trouvé que votre rosaire. » Padré Pio leur répondit. « Et ne s'agit-il pas d'une arme, de la vraie arme ? » Et il savait de quoi il parlait. Car un jour, la Sainte Vierge lui avait déclaré à propos du rosaire. « Avec cette arme, tu gagneras. » Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que vous aussi vous considérez le chapelet ou le rosaire comme une arme ? Si ce n'est pas le cas, je pense que votre avis va changer après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la puissance du Saint-Rosaire contre le démon. Je vais aborder le sujet en trois points. Tout d'abord, je reviendrai rapidement sur les origines du rosaire. Puis je vous exposerai des cas de délivrance par le rosaire. Et enfin, je vous expliquerai comment le dire pour faire fuir l'ennemi. Le Saint-Rosaire est un cadeau du ciel. C'est en 1214 que Saint-Dominique l'a reçu directement de la Sainte Vierge. A cette époque, le Saint était très préoccupé par la conversion des Albigeois. Il s'était réfugié dans une forêt près de Toulouse, où il resta durant trois jours et trois nuits, dans une continuelle oraison, se donnant la discipline et suppliant le Seigneur de venir à son aide. Alors qu'il gisait à terre comme à demi-mort, la Vierge Marie lui apparut et elle engagea la conversation avec lui. « Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle âme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ? » « Ô Madame, vous le savez mieux que moi, car après votre Fils Jésus-Christ, vous avez été le principal instrument de notre salut. » « Sache que la principale pièce de batterie a été le sautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. » « C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ses cœurs endurcis, prêche mon sautier ! » Ressuscité par cette céleste rencontre, Saint Dominique, enflammé par le désir de sauver les âmes, se précipita dans l'église. À peine entra-t-il dans l'édifice, que les anges sonnèrent les cloches pour que les habitants viennent écouter sa prédication. Dès qu'il ouvrit la bouche, un orage effroyable se fit entendre. La terre trembla et le soleil s'obscurcit. Les fidèles qui écoutaient le Saint étaient terrifiés, et leur crainte devint plus terrible encore quand ils virent une image de la Sainte Vierge exposée dans l'église, levés trois fois les bras vers le ciel pour demander vengeance à Dieu s'il ne se convertissait pas et ne recourait pas à sa sainte protection. Après quelques prières de Saint Dominique, l'orage cessa, et il poursuivit son discours expliquant l'excellence du Saint Rosaire. Ces prodiges firent un tel effet sur les auditeurs qu'ils embrassèrent presque tous la dévotion au Saint Rosaire et abandonnèrent leurs erreurs très rapidement. En peu de temps, on constata un changement de mœurs dans toute la ville. Incroyable histoire, n'est-ce pas ? Tout ça pour vous montrer que le Rosaire n'est pas une création humaine, c'est bien une dévotion qui vient du ciel. Maintenant, je vais vous préciser un peu les paroles de la Sainte Vierge lorsqu'elle dit que le Rosaire est son psautier. En fait, elle fait référence au psautier du roi David qui contient 150 psaumes. Le Rosaire est appelé psautier de Jésus et de Marie car il contient autant d'Ave Maria que de psaumes. Il faut faire attention parce que souvent, il y a une confusion entre le chapelet et le Rosaire. Un Rosaire est composé de trois chapelets et comprend la méditation de 15 mystères. Dans un chapelet, on a cinq dizaines de dix Ave Maria, ce qui fait au total 50 Ave Maria. Donc, il faut bien trois chapelets pour constituer un Rosaire entier. Le Saint Rosaire, tel qu'enseigné par le ciel, se présente en trois séries de mystères. Les joyeux, les douloureux et les glorieux. Les mystères sont des moments de vie de Jésus et de Marie. Sur le premier chapelet, on médite les mystères joyeux qui correspondent à l'enfance de Jésus. Le deuxième chapelet est lié aux mystères douloureux, à la Passion du Christ. Et le troisième chapelet célèbre les mystères glorieux, la résurrection du Christ et les gloires de Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort considère le Rosaire comme un divin abrégé de la vie, de la Passion, de la mort et de la gloire de Jésus et de Marie. Je voulais vous préciser un autre point d'attention. En 2002, dans sa lettre apostolique Rosarium Virginae Mariae, le pape Jean-Paul II a ajouté une quatrième série de mystères pour la récitation du Rosaire. Les mystères lumineux. A cause de cet ajout, certains pensent que le Rosaire comprend maintenant quatre chapelets. Mais c'est incorrect. Le Rosaire est toujours constitué de trois chapelets car il doit rester calqué sur l'architecture des 150 psaumes correspondant aux 150 Ave Maria du Rosaire. Or, si on ajoute un chapelet, nous n'avons plus 150 Ave Maria, mais de sang, ce qui ne fait plus le compte. Avant de vous relater des cas de délivrance, j'aimerais vous partager quelques citations sur la puissance du Rosaire contre le démon. Adrien VI, par exemple, nous dit que le Rosaire est le fouet des démons. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ajoute « Armez-vous donc de ces armes de Dieu du Saint Rosaire et vous briserez la tête du démon et demeurez restables contre toutes ces tentations. C'est d'où vient que le Rosaire même matériel est si terrible au diable et que les saints s'en sont servis pour l'enchaîner et le chasser des corps des possédés, comme plusieurs histoires rendent témoignage. » Il souligne également que selon les saints, le Rosaire est l'ennemi du diable qui le met en fuite et le marteau qui l'écrase. Alain de Laroche confirme ses propos en disant « Le Rosaire est une arme très puissante contre l'enfer. Il détruit le vice, délivre du péché et démasque l'hérésie. » « Afin de vous montrer la puissance du Saint Rosaire, je vais maintenant vous relater quelques miracles obtenus par cette dévotion venue du ciel. » Un jour, alors que Saint Dominique prêchait sur le Rosaire à Carcassonne, un hérétique se moquait copieusement de ce qu'il enseignait. Pour le punir, Dieu permit que 15 000 démons entrent dans son corps. Ses parents l'amènent à Saint Dominique afin qu'ils le délivrent. Ce dernier commença à l'exorciser et il interrogeait les démons. Ils dirent qu'ils étaient 15 000 car le possédé avait attaqué les 15 mystères du Rosaire. Ils avouèrent au Saint qu'il mettait la terreur et l'épouvante dans tout l'enfer et qu'il était l'homme qu'ils haïssaient le plus sur terre à cause des âmes qui leur dérobaient par la prédication du Rosaire. Saint Dominique, mettant le Rosaire autour du cou du misérable, leur posa une dernière question. Quel est le Saint du ciel qui craigne davantage et celui qu'il doit être le plus aimé et honoré des hommes ? A cette interrogation, les démons poussèrent des cris effroyables, pleurèrent et se lamentèrent. Ils refusaient de répondre. Alors, Saint Dominique demanda à la Sainte Vierge d'ordonner à ces diables de répondre. Aussitôt, une flamme sortit de la bouche, des oreilles et des narines du possédé. S'obstinant dans leur refus de répondre, la Sainte Vierge apparut en personne, réitérant la demande du Saint. Alors, voici que les démons s'écrièrent. Ô notre ennemi ! Ô notre ruine ! Ô notre confusion ! Pourquoi êtes-vous venus exprès du ciel pour nous tourmenter si fort ? Faut-il que malgré nous, ô avocate des pécheurs qui les retirait des enfers, ô chemin très assuré du paradis, nous soyons obligés de dire toute la vérité ? Faut-il que nous confessions devant tout le monde ce qui sera la cause de notre confusion et de notre ruine ? Malheur à nous ! Malheur à nos princes des ténèbres ! Écoutez donc, chrétiens ! Cette mère de Jésus-Christ est toute puissante pour empêcher que ses serviteurs ne tombent en enfer. C'est elle qui, comme un soleil, dissipe les ténèbres de nos mines, qui rend nos pièges et rend toutes nos tentations inutiles et sans effet. Nous sommes contraints d'avouer qu'aucun de ceux qui persévèrent dans son service n'est damné avec nous. Un seul de ses soupirs qu'elle offre à la Sainte Trinité surpasse toutes les prières, les voeux et les désirs de tous les saints. Nous la craignons plus que tous les bienheureux ensemble et nous ne pouvons rien contre ses fidèles serviteurs. Plusieurs chrétiens même qui l'invoquent à la mort et qui devraient selon nos lois ordinaires être donnés sont sauvés par son intercession. Ah ! Si cette mariette ne s'était opposée à nos desseins et à nos efforts, nous aurions depuis longtemps renversé et détruit l'Église et fait tomber tous ses ordres dans l'erreur et l'infidélité. Nous protestons de plus par la violence qu'on nous fait qu'aucun de ceux qui persévèrent à dire le rosaire n'est damné car elle obtient à ses dévots serviteurs une vraie contrition de leur péché par laquelle ils en obtiennent le pardon et l'indulgence. Ayant obtenu la réponse tant désirée, le Saint se mit en oraison et récita le Saint-Rosaire avec toute l'assemblée présente. Il se produisit quelque chose d'extraordinaire. À chaque Ave Maria, la Sainte Vierge faisait sortir cent démons du corps de cet homme en forme de charbon ardent. Après sa délivrance, il reconnut ses erreurs et se convertit. Et beaucoup se convertirent à sa suite. Si après cette histoire incroyable, vous n'envisagez pas de réciter le rosaire, je ne comprends plus rien. Bon, admettons que vous n'êtes pas convaincus. Voici encore deux autres miracles. Le rosaire est si puissant que même l'objet en lui-même, c'est-à-dire le chapelet, terrorise les puissances des ténèbres. Le bienheureux Alain de la Roche avait tout tenté pour délivrer un possédé, mais rien ne fonctionnait. Alors, en dernier recours, il eut mis le rosaire autour du cou. Et là, surprise, cela le soulagea énormément. En revanche, dès qu'il ôtait le rosaire de son cou, le démon le tourmentait à nouveau. Il décida donc de le porter constamment autour du cou, ce qui chassa le diable pour toujours. Le bienheureux Alain témoigne qu'il a délivré un grand nombre de possédés par cette pratique. Alors, chers amis, n'hésitez pas à porter votre chapelet autour du cou comme cet homme, et cela même si vous n'êtes pas attourmenté par l'ennemi parce que vous serez ainsi protégé. L'histoire suivante est celle d'une femme d'envers qui avait fait un pacte de sang avec le diable. Mais quelques temps après, elle regretta fortement son acte et voulait s'affranchir de la puissance de l'ennemi. On lui conseilla de s'adresser au père Henri, directeur de la confrérie du Saint-Rosaire, du couvent de Saint-Dominique, pour s'y faire enrôler et se confesser. Elle le fit appeler, mais devinez quoi, c'est le diable, travesti en religieux, qui se présenta à elle. Il la réprimanda fortement et lui dit qu'elle n'avait aucun moyen de révoquer ce qu'elle avait signé. attristée, mais pas désespérée, elle entreprit d'essayer une nouvelle fois de rencontrer le père Henri, mais de nouveau, c'est le prince des ténèbres qui vint à sa rencontre. N'abandonnant pas, elle y revint une troisième fois et trouva cette fois le père Henri. Il l'exhorta, se confiant la bonté de Dieu et à faire une bonne et sainte confession. Elle s'enrôla dans la confrérie et le père Henri lui dit de réciter souvent le rosaire. Un jour, pendant que le père célébrait la messe pour elle, la Sainte Vierge ordonna au diable de lui rendre le document qu'elle avait signé de son sang. Elle fut ainsi délivrée par l'autorité de Marie et la dévotion au Saint-Rosaire. Cette histoire, chers amis, nous rappellent que malgré nos erreurs, Dieu ne nous abandonne jamais et que nous ne devons pas désespérer mais toujours persévérer. Le Seigneur est plus puissant que Satan et la victoire appartient toujours à Jésus-Christ qui nous délivre du joug de l'ennemi. En conclusion de cette partie, voici les mots que le démon prononça en l'a en 1800 lors d'un exorcisme. Dieu a donné à la Sainte Vierge le pouvoir de nous écraser et elle l'exerce par la récitation de la prière du rosaire qu'elle a rendue puissante. C'est pour cela que le rosaire est la prière la plus puissante. C'est notre fléau, notre ruine, notre défaite. Le rosaire nous vint toujours, il est une source de grâce incroyable pour ceux qui le récitent en entier. C'est pour cela que nous l'entravons et le combattons de toutes nos forces partout mais spécialement dans les communautés dont la force briserait notre résistance. Il n'y a aucun mal qui puisse résister au rosaire récité en entier et en groupe. Avant de vous donner des conseils sur la récitation du rosaire, j'aimerais que vous écoutiez ces paroles du démon rapportées par le père Candido Amantino. Un possédé venait de lui arracher son chapelet et de le briser. Pourquoi as-tu autant peur du chapelet ? lui demanda l'exorciste. Le démon répondit « Parce qu'il me vint. » Le rosaire est-il donc puissant ? lui demanda l'exorciste. « Il est puissant dans la mesure où on le récite bien » rétorqua le démon. « Comment peut-on le réciter bien ? » « Il faut savoir contempler. » Et le démon ajouta « Chaque grain est une lumière. Il faut le réciter tellement bien pour ne pas perdre une seule goutte de cette lumière. » Cet entretien est intéressant, n'est-ce pas ? Le démon nous confirme la puissance du rosaire mais cette puissance est conditionnée à la contemplation du mystère. Effectivement, d'après Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, le rosaire sans la méditation des mystères ne serait presque qu'un corps sans âme. Quand par exemple vous récitez les mystères douloureux, il faut essayer de se concentrer et de ne pas penser à autre chose mais il faut se focaliser sur les événements vécus par le Christ qui sont énoncés dans l'Évangile. Le piège est peut-être aussi de trop vouloir intellectualiser les mystères pour en tirer une leçon. Cette manière de faire, il est vrai, demande une énergie considérable. Il est préférable de suivre le conseil de Saint-Ignace de Loyola qui disait Regardez simplement les scènes de la vie de Jésus sans essayer d'en tirer toutes sortes de leçons et d'applications à votre vie. Soyez simplement là, observez. Pour éviter au maximum les distractions, l'astuce est de savoir à l'avance ce que l'on va regarder. Je vous conseille donc pour chaque dizaine du mystère médité de noter autant de scènes de la vie de Jésus qu'il y a d'Ave Maria. Par exemple, pour le mystère de l'agonie, vous pouvez visualiser la sueur de sang du Christ, ensuite l'ange qui vient le consoler, etc. Cela vous évitera de chercher dans vos souvenirs et de perles de fil. N'oubliez pas non plus à chaque Notre Père et chaque Je vous salue Marie de bien penser au sens des mots prononcés. C'est très important. Si cette façon de faire vous intéresse, envoyez-moi un mail à l'adresse que je mettrai en description de la vidéo et je vous enverrai la méthode de méditation du Père de Montfort. Une autre astuce pour être concentré tout au long de la récitation du rosaire est de ne pas le dire tout entier à la fois. Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort conseille de partager le rosaire en trois chapelets distincts. On peut par exemple en dire un le matin avant de partir au travail, un pendant sa pause déjeuner et en le soir. Et si vous n'avez pas le temps de dire en chapelet à la fois, vous pouvez dire une dizaine par-ci, une dizaine par-là. Le principal est d'avoir tout dit à la fin de la journée. La deuxième chose dont je voulais vous parler est la posture à adopter pour dire le rosaire. La modestie est bien sûr essentielle. L'idéal est de le réciter à genoux, les mains jointes dans une attitude de vénération. Mais si vous êtes malade, vous pouvez bien sûr le dire dans votre lit. Si vous êtes en balade, profitez-en pour le dire en marchant. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez vous asseoir. Moi, par exemple, je le dis en voiture. Le trajet passe plus vite et quand on arrive à destination, on n'a pas perdu son temps. Si vous avez un travail manuel qui demande peu de concentration, vous pouvez également en profiter. La Sainte Vierge récompense plus la bonne volonté que l'action extérieure. La chose à garder à l'esprit, c'est que réciter le rosaire est un véritable combat spirituel. Cette pratique est si odieuse à l'ennemi qu'il peut arriver que vous soyez rebuté à vous y mettre et que vous cherchiez toutes sortes d'excuses. Parfois même, un dégoût étrange, un annul accablant envahiront votre âme. Vous ressentirez un assoupissement presque continuel dans le corps. Par moments, vous serez assaillis par une foule de distractions et de pensées en tout genre. Si cela vous arrive, ne paniquez pas, mais faites une pause de 30 secondes et focalisez-vous de nouveau sur le mystère en vous excusant auprès de la Sainte Vierge. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien en disant votre rosaire que vous n'avez pas de consolation sensible que votre prière ne portera pas de fruits. La foi pure et la bonne intention suffisent. Par ailleurs, si le démon a une emprise sur vous, il est possible que vous ayez soudainement mal à la tête ou que vous ayez des nausées ou des sensations étranges dans le corps. Dans ce cas-là, n'ayez pas peur et persévérez. N'oubliez pas aussi avant de commencer à prier de confier votre intention de prière soit avant le rosaire entier ou avant chaque chapelet ou même si vous le souhaitez avant chaque dizaine. Chers frères et sœurs, j'espère que cet enseignement sur la puissance du rosaire contre le démon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. Je n'ai pas eu le temps de développer ces sujets mais sachez qu'il existe des neuvaines très puissantes pour contrer tous les blocages spirituels et pour se libérer de l'ennemi. Vous avez la neuvaine à Marie qui défait les nœuds et les 54 jours de rosaire en l'honneur de Notre-Dame de Pompéi. Est-ce que vous souhaiteriez que je fasse une vidéo à ce propos ? Dites-le-moi en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos sur le rosaire ? N'hésitez pas à m'en informer car le sujet est très vaste et je n'ai pas tout dit. En tout cas, ce fut un plaisir de partager toutes ces connaissances avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo !